Alors, ce qu'on a voulu faire avec Louise Ecland, avec ma copine Louise Ecland, avec qui on avait fait les Jeux Olympiques de Londres ensemble, ce qu'on a voulu faire en fait c'est aller à la rencontre des passionnés. C'est un rendez-vous avec des passionnés de vélo. De tous les passionnés, de tous les âges. Ça veut dire des gamins jusqu'aux personnes âgées, jusqu'aux seniors qui font encore de bicyclette. Et de quelque échelle sociale que ce soit, de l'ouvrier au PDG, de l'artiste à l'apprenti boucher, tous ceux qui aiment le vélo ont rendez-vous dans le programme. Et à chaque fois on leur a demandé, mais qu'est-ce qui vous motive ? Quelle est votre façon de faire ? Quels conseils vous pouvez donner aux autres ? Et nous aussi on donne des conseils avec des spécialistes. On va voir des innovations, on va voir des collectionneurs. En fait, on fait un programme qui normalement devrait ressembler à ceux qui nous regardent, c'est-à-dire ceux qui aiment viscéralement le vélo, qui pensent que le vélo c'est une des plus belles choses au monde. Alors vous avez beaucoup d'invités, mais un des invités principales, c'est aussi les lieux qui vous accueillent, qui sont magnifiques. J'ai eu la chance de voir celui sur le Mont Ventoux, et le Mont Ventoux est un endroit extraordinaire. Et des lieux comme ça, on en aura pour chacun des épisodes. Oui, on a voulu faire en fait une sorte de Tour de France à la rencontre des passionnés. On a commencé par les Pyrénées, que je connaissais bien grâce aux Tours de France justement, et les Hauts-de-Pyrénées en particulier, c'est là où il y a tous les grands cols, les Tours Malais, les Aspins, les Pères Sourdes. Sachant que là, on allait trouver d'abord des gars qui font beaucoup de dégâts, des filles qui font beaucoup de vélo, des boutiques, des passionnés, des collectionneurs. Donc déjà les Pyrénées, le Cirque du Gavarni par exemple, une beauté absolue. Ensuite, on est allé du côté du Mont Ventoux, c'est la Provence. Là aussi, pour le vélo, c'est un paradis. Non seulement il y a le Ventoux, vraiment difficile. Vraiment, c'est un des monts, on ne dit pas des cols d'ailleurs, parce que ce n'est pas un col, ça ne passe pas de l'autre côté. Mais c'est un des monts vraiment les plus difficiles de par sa configuration. Et puis on est allé en Alsace aussi, où là on est plutôt dans le vélo urbain, et puis ensuite dans la région parisienne pour voir ceux qui en font pour s'entraîner à Longchamp, entre autres. Le Tour de France nous amènera sans doute, à la rentrée, de faire le Nord, la Normandie, la Bretagne, grandes terres de vélo. L'envie, c'est de trouver des sites qui donnent encore plus l'envie de faire du vélo. Alors, un grand expert comme vous, est-ce qu'il a appris des trucs ? Est-ce que vous avez découvert une pratique de vélo que vous ne connaissiez pas ? Ou que vous vous estimez, je pense par exemple, au gravel ? J'allais vous en parler, c'est ma grande découverte de cette année. Oui, le gravel, oui. C'est-à-dire d'avoir des bicyclettes qui ne soient pas tout à fait des VTT, qui ne soient pas du cyclocross, et qui ne soient pas des vélos de route, mais qui soient adaptées à aller dans les chemins et à faire du gravel. Vous avez essayé du coup ? Bien sûr. Pas encore. Non, pas encore. Moi, je fais pas mal de VTT, j'en fais même beaucoup. J'en ai fait encore il y a le soir, dans les sous-bois du côté de Saint-Cloud. Je fais de la route. Finalement, c'est fait pour vous, puisque vous alliez les deux. Oui, et comme j'ai fait de l'enduro à moto, côté pilotage avec les bras souples, le corps un peu en avant, en arrière, ça va m'intéresser beaucoup. Oui, ça a été une de mes grandes découvertes de cette année. Merci beaucoup. Merci à vous.